... Animalia, c'est un ouvrage très intéressant qui est un mi-chemin entre le meilleur des mondes de Huxley et 1984 de Orwell, sauf qu'il se déroule dans la jungle et évidemment, il retrace l'arnaque du Rhum 21, je crois que nous pouvons le dire. En tout cas, c'est ce que l'on comprend lorsque l'on lit Oscar Freisinger. Bon, cet ouvrage, c'est en fait exactement l'anti-Jeux Olympiques Paris. Je veux dire, en reflet, le contraire assumé de tout ce qui a été célébré là et qui est en train de démolir notre civilisation. C'est ça qui m'a donné la fameuse déclaration de Joseph Borrell, si devant le ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, entre guillemets, qui avait dit « Le monde est une jungle et l'Occident est un jardin ». Alors là, je me suis dit « Non, attends, on va essayer l'exercice, on va tenter de transformer la jungle en jardin selon le concept du World Economic Forum, le bon papa Klaus et puis le Borrell. » Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, ben oui, ce n'est pas devenu un jardin, c'est devenu une nature morte. Donc voilà ce qu'on a réussi à créer. On crée un désert. En tout cas, un désert au niveau de la spiritualité, au niveau de l'âme, du monde, c'est un désert, c'est clair. Et j'ai voulu montrer dans une première partie du livre, justement, cette dégénérescence. Et puis ensuite, étant donné que je suis un être positif, j'ai quand même voulu montrer est-ce qu'il y a une possibilité de s'extraire de cette spirale, ce cercle vicieux qui nous amène toujours plus bas dans le nivellement, c'est de plus en plus au ras des pâquerettes. Est-ce qu'il y a une possibilité de s'en sortir ? Il y a une perversion de l'idée démocratique de base. Et Alexis de Tocqueville l'exprime déjà dans « De la démocratie en Amérique » où il dit, à un certain moment, le danger qui pend au nez de la démocratie, c'est qu'on veut à tel point arriver à un égalitarisme qu'on va le faire au détriment de la liberté, logiquement. Donc, au fond, si vous voulez maintenir la démocratie, vous êtes obligés d'avoir aux commandes un parti de droite et une opposition de gauche. Dès que c'est inversé, la démocratie est morte. Parce que la gauche va privilégier absolument l'égalité au détriment de la liberté. Donc, ce n'est plus de la démocratie. Alors que les partis de droite ont quand même une tendance encore... Je dirais ceux qui sont encore droite crédible. À droite. Qui sont à droite, vraiment à droite, pas ces centres mous dont on ne sait pas ce qui se veut, qui ne sait pas lui-même, d'ailleurs. Mais si vous êtes à droite, vous allez privilégier quand même encore les droits individuels, la propriété privée, tous ces éléments qui donnent une certaine autonomie aux citoyens dans l'exercice démocratique. Et vous, vous allez vous tenir à l'exercice démocratique. Je vous donne un exemple concret de ce qui vient de se passer en France. Vous avez donc la gauche qui dit si le Rassemblement national a la majorité, on va faire des manifestations à des grèves dans tout le pays, on va tout casser, ça va être la révolution et on va tout briquer. D'accord. Ça a été la gauche qui a eu la majorité et le Rassemblement national a fini troisième. Est-ce qu'on a vu les gens de droite tout casser, faire une révolution, tout briquer, s'opposer aux principes démocratiques ? Non. Pourquoi ? Parce que la gauche, en fait, sur leur étendage, liberté, égalité, fraternité, c'est faux. C'est égalité et puis ça, pour eux, c'est la fraternité. Mais la liberté, c'est juste pour faire bien dans le paysage. Parce que vous ne pouvez pas réaliser cet oxymor et vouloir la liberté et l'égalité en même temps, ce n'est pas possible. Et alors, comment on a atomisé maintenant notre démocratie ? Parce qu'elle a été atomisée et ça, peut-être que, je ne sais pas, je ne crois pas qu'Alexis Tocqueville imaginait la chose allant aussi loin. C'est-à-dire qu'on est dans une subjectivité totale. On n'est plus que dans le subjectif. D'ailleurs, la scène que vous avez lue, l'animal, il dit, mais c'est un ressenti d'injustice, c'est une souffrance, c'est ma subjectivité qui va me déterminer comme victime. Je me sens victime. Et donc, je vais prendre l'État en otage et dès le moment où l'État veut créer une égalité, il va essayer de contenter LGBTQ+, tout ce qui suit, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est une longue... Et puis, ça va s'augmenter, cette liste, elle est infinie. Mais ce qu'on n'a pas réalisé, c'est qu'à un certain moment, vous allez vous retrouver face à deux minorités à qui on a accordé des droits qui seront en contradiction, c'est-à-dire comme ces gars qui sont bâtis comme des hommes mais qui participent aux compétitions de femmes. Que font les féministes ? Elles ne peuvent pas s'opposer parce que sinon, elles sont transphobes. Et donc, on est dans une contradictoire. On va créer un nombre de frictions entre des exigences concernant des minorités de plus en plus minuscules qui vont prendre en otage le collectif en général. Mais n'est-ce pas le but ? C'est le but. C'est le but. Pourquoi ? Parce qu'on veut créer le chaos. On veut discréditer les états-nations, discréditer la politique pour ensuite arriver à une sorte de gouvernance technocratique mondiale, ce que décrit Klaus Schwab dans son bouquin. Animalia, c'est la tentative d'établir ça, mais dans la jungle. Le problème, c'est que le siècle des Lumières, s'il a une chose de positive qui l'a amenée, il n'a pas qu'amener du négatif. Il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter. Mais il y a une chose qui était positive, c'est de décréter qu'à partir d'un certain moment, tout le monde serait citoyen. Donc, on va faire abstraction des clans, des classes sociales, etc. Tous les citoyens ont les mêmes droits, mais pour ça, il fallait une loi basée sur une constitution, avec une loi générale, où tous les citoyens sont traités à égalité. Mais dès le moment où vous commencez à faire des lois d'exception pour tel petit groupe, pour tel petit groupe, pour telle velléité, pour ceci, pour ceci, vous atomisez votre système légal. Et on a un système légal où il y a de plus en plus de lois subjectives qui font que ce n'est pas ce qui est écrit sur le papier qui va faire foi au moment où il y a le litige, mais c'est celui qui interprète l'article, puisque l'article est très flou, par sa subjectivité, il va lui faire dire ce qu'il veut lui. Et vous avez à un certain moment l'état de droit qui n'est plus garant de la démocratie, mais qui va être utilisé comme instrument contre la démocratie. C'est ce qu'on vit actuellement. Et c'est dramatique. La sexualité seulement pour le sexe et pas du tout pour donner la vie. Ah non, mais ça ne devient plus qu'un... Il y a d'autres scènes. Il y a la scène de la partousse dans la jungle et puis il y a la scène avec ce vautour ecclésiastique qui essaye d'expliquer, en utilisant tous les termes du Kamasutra, en fait, dans son discours, et essaye d'expliquer à ses ouailles que ce n'est peut-être pas la bonne solution et tout le monde est étonné de son savoir concernant les multiples positions possibles. Mais enfin, bref. Donc, en débridant la sexualité, vous ne créez pas des êtres humains libres. Regardez bien, la sexualité a été libérée. Prenez Internet, vous accédez à la pornographie, mais c'est massif. C'est absolument massif. Est-ce que pour autant, la problématique de la sexualité a été résolue ? Je dirais qu'on a enlevé énormément à des aspects entre... Moi, je suis encore de la vieille génération, nous, c'était entre hommes et femmes. Entre hommes et femmes, on avait des aspects où vous avez le flirt, vous avez l'érotisme, vous avez faire la cour. Et je veux dire, il y a une approche où vous humanisez cet acte procréateur au lieu de l'animaliser. On est parti maintenant dans l'autre sens. Alors, je ne veux pas dire, c'est vrai que l'acte procréateur en soi, c'est vrai que les animaux avec un peu plus d'imagination, donc les êtres humains avec un peu plus d'imagination, on le fait comme les animaux si on prend juste l'acte. Mais ce qui rend justement la chose humaine, parce que c'est qu'elle est insérée où on a dompté la sexualité, c'est qu'on lui a donné un cadre. Et ce cadre, c'est l'amour et la vie en couple basée sur le principe d'amour et pas les mariages arrangés du baroque, par exemple. En fait, on se mariait pour maintenir la fortune et puis chacun avait son amante ou son amante de son côté. Est-ce qu'il n'y avait que du mauvais là-dedans ? Là, ça nous pousse un peu loin de maintenant faire une analyse de Claude Erlot de Laclos. OK. Mais je dis quand même, à un certain moment, on a créé le mariage pour essayer de dire, bon, on ne veut pas, la sexualité, c'est le principe de vie, ça crée la vie. Alors maintenant, bon, on va aller un pas plus loin, c'est qu'on va essayer de faire les gamins plus que dans les éprouvettes. Donc ça, ça nous prend au nez. Et d'ici 50, 100 ans, je crois que les gens ne coucheront peut-être même plus ensemble et qu'on ne fera plus que dans l'éprouvette. Et puis les gens, vu qu'ils auront quand même des pulsions, ils se libèreront de leurs pulsions grâce à Internet, à des jeux trois dimensions et tout le bordel. On a créé Gaïa. Gaïa, la planète. Donc c'est devenu une sorte de divinité. Gaïa doit être préservée même au prix d'une diminution drastique à quelques centaines de millions des êtres humains sur cette Terre. C'est le plan. C'est écrit noir sur blanc. Ah ouais, vous faites comment ? Ben, il y a le moyen brutal. Des guerres, des pandémies, on les émine par là. On trouve des moyens. Étant donné que quand même, ça semble un peu trop expéditif, alors on va le faire par la stérilisation. Et tiens donc, on s'aperçoit qu'il y a eu un effet du rhume 21 sur la fécondité. C'est très très clairement perceptible, pas seulement le rhume 21, mais d'autres éléments dans la nutrition, etc., qui provoquent que la fertilité est en train de chuter massivement. Et on va obtenir ce résultat. Et tout ça parce qu'on a divinisé Gaïa. Et c'est exactement le problème en général. On a tué Dieu. L'idée d'un absolu vers lequel on tend, je ne lui donne même pas d'autres étiquettes parce que c'est un grand mystère. Mais enfin, un absolu vers lequel je vais, duquel je suis issu et vers lequel je tends. D'accord. On a enlevé ça. Alors vers quoi je vais maintenant ? Je ne sais plus tellement. Et ça, Nietzsche le dit très bien dans le « Gai Savoie ». Eh bien, il faut que je remplace la perte. Il n'y a plus Dieu. Alors je fais quoi ? Il faut que l'homme devienne Dieu lui-même. Donc, moi, je crois que le but de l'être humain et la fin du roman indique, va dans cette direction, c'est l'individu qui doit d'abord se faire une introspection. On ne peut pas sauver la planète par des masses qui commencent à faire les fous. On a vu les révolutions, ça a toujours été des bains de sang. C'est plutôt une évolution mais de l'être humain qui fait une introspection. Et ensuite, une fois qu'il a fait ce travail pour lui-même, il va essayer d'irradier ne serait-ce que le petit milieu autour de lui de cette essence de son être qui l'a permis de l'ange intérieur qui a déployé ses ailes comme le dit Rilke dans ses poèmes. Et donc, il va agir uniquement par l'exemple, par ce qu'il est. Il ne va plus faire des grands manifestes politiques à la Trotsky, à la je ne sais quoi, à la Mein Kampf, des conneries pareilles. C'est plus ça du tout. C'est qu'il va agir en laissant s'exprimer un moyen de communication qui est uniquement dans le ressenti de son être. et ça pacifie, ça le pacifie lui et il va pacifier automatiquement autour de lui-même. Maintenant, si vous imaginez des milliards d'êtres humains qui choisissent cette voie, ça améliore vraiment vachement les choses. Parce qu'à un certain moment, chacun restant finalement une individualité indépendante avec une volonté propre, toutes ces énergies ensemble formeront quand même une puissance de changement qui est de matière, de manière de type métaphysique, spirituel, etc. Plus une société se déchristianise et plus elle se totalitarise. Oui, alors le christianisme, le problème qu'il a actuellement, c'est qu'il est discrédité par, de nouveau, le même mécanisme que ce que j'ai dit pour la politique. On l'a discrédité à travers les prêtres pédophiles, mais je veux dire qu'ils ont aidé, ils ont bien aidé, c'est sûr, mais on a vraiment bien fait ressortir ça pour discréditer l'organisation et ça, évidemment, ça incite les gens à jeter le bébé avec l'eau du bain et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que moi, plus j'avance, plus je suis croyant et plus je suis anticlérical. Alors, ça ne veut pas dire que ça touche les simples curés de campagne et les gens qui font très bien leur travail. Il ne faut pas jeter tout le monde dans le même panier. Mais bon, il y a quand même, là-dedans, il y a un repère de... Par exemple, on ne relève jamais le fait que lorsqu'il y a abus sur des enfants dans le cadre de l'Église, c'est généralement des petits garçons dans une grande majorité, ce n'est pas les petites filles. Mais on ne dit jamais qu'il y a un problème d'homosexualité en jeu, jamais, parce que ça, c'est un tabou, on ne peut pas toucher. Donc, on dira, c'est de la pédophilie, c'est le curé parce qu'il est curé. Non, 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 mais il est homosexuel aussi. Juste, mais ça, non, ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas. Et les réseaux pédophiles, on ne les thématise jamais parce qu'il y a des réseaux pédophiles. Puis ensuite, il y a la pédophilie qui se pratique dans les familles. Là, c'est vrai qu'ils ont raison de relever ça. Moi, j'étais membre des deux marches blanches contre la pédophilie. Il est vrai que la plupart des cas de pédophilie se passent dans le cercle de la famille plus ou moins élargie. Et là, c'est extrêmement difficile d'intervenir. C'est très, très difficile, je reconnais. On ne dit jamais que l'église a été infiltrée depuis Vatican II. Ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement occulté volontairement pour généraliser comme s'il y avait une permanence depuis l'église de Saint-Pierre jusqu'à maintenant. Pour moi, si je dois retenir de la religion chrétienne ne serait-ce que deux choses, c'est le serment sur la montagne, cette ode à l'amour qui pour moi, voilà, tout a été dit sur l'amour. à partir de ça. Et puis, pour le côté plutôt spirituel, le prologue de l'évangile selon Saint-Jean. D'abord fut le verbe et le verbe se fit cher. Ça, c'est des textes pour moi en tant que littéraire, en dehors même de l'aspect purement dogmatique ou de la croyance ou de la foi, rien que déjà au niveau littéraire. Mais aussi au niveau des idées, c'est dans les textes majeurs que l'humanité a produit sur cette terre. Et donc, allez, jeter ça… Le bon Dieu a produit. Pardon ? Que le bon Dieu a produit. Le bon Dieu a produit, je veux dire. Oui, parce qu'il agit à travers l'homme, soyons clairs. Nous sommes l'instrument. Si Dieu existe, nous en sommes les instruments. Il y a là une richesse qui a été génératrice d'une civilisation. Le droit romain, à partir de la christianisation de l'Empire romain, influence tout l'Occident, tout l'Occident chrétien. Tout notre système légal actuel est basé, bâti sur le droit romain. Donc, on ne peut pas se couper de notre passé, de se couper de ce qui sont les racines même de ce que nous sommes devenus. Nous sommes juchés sur les épaules d'un géant et qu'on le veuille ou non, ce géant, pendant des siècles, il a été chrétien. Et se couper de cela, c'est vraiment tomber de très haut. Et c'est ce qui est en train d'être fait. mais vous avez tué l'essence même de ce qu'est la doctrine chrétienne parce qu'il y a eu là un homme qui nous a donné un exemple de détachement par rapport aux richesses de ce monde quand il est avec le diable sur la montagne qui a ensuite s'est sacrifié même par amour qui a montré qu'il ne faut pas condamner la femme adultère. Celui qui est sans faute jette la première pierre. C'est à l'an zéro de notre ère. Il y a un gars qui arrive avec un message comme ça. Attendez, mais même si on ne croit pas en Dieu, on peut au moins trouver ça exceptionnel. On est en plein empire romain, il y a les barbares un peu partout. Vous voyez ce que c'était la société humaine à l'an zéro. Il y avait eu une petite étincelle avec les Grecs avant, l'étincelle du Logos qui apparaît en Grèce qui est aussi déjà quelque chose d'assez admirable mais quand même. Et tout à coup, vous avez ce gars qui arrive et qui en plus le vit. Qui le vit. donc il ne fait pas que le prêcher, il le fait. Alors moi, voyez-vous, rien que pour ça, je suis plein d'admiration. Après, maintenant, il y a des gens qui diront oui, mais est-ce que c'est le Fils de Dieu ? On peut toujours discuter du sexe des anges mais c'est quand même un miracle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada